Il fut le visage des massacres commis par les conquistadors espagnols sur les aztèques. Explorateur du nouveau monde en quête de richesse, perçu comme un homme brutal, sanguinaire et sans scrupules, on va aujourd'hui essayer de démêler le vrai du faux dans l'histoire d'Hernan Cortés. Cortés naît en 1485 dans la ville de Medellin dans le royaume de Castille. Sa famille est noble mais plutôt modeste. Il parvient tout de même à faire quelques études de droit, qui lui permettent en 1504 d'être incorporé à la toute jeune administration coloniale de Cuba. Il a alors 19 ans. Cortés va rester 15 ans sur place. Il noue des relations, crée plusieurs commerces, ce qui lui permet de devenir une personne influente et assez riche. Cette position favorable convainc le gouverneur de Cuba, Diego Velázquez de Cuellar, de confier à Cortés une expédition de reconnaissance sur les côtes mexicaines. Sauf que ce nouveau pouvoir laisse apparaître l'ambition dévorante du conquistador. Inquiet, Velázquez tente de lui retirer son commandement, mais il est déjà trop tard. Le 18 février 1519, Cortés quitte Cuba en pleine nuit avec 11 navires, 600 hommes, 16 chevaux et 14 canons. Le tout dans la plus grande discrétion. Furieux, Velázquez lâche à sa poursuite une flotte en charge de l'arrêter. C'est le début d'une longue rivalité qui va empoisonner la vie des deux hommes. Devenu renégat, Cortés n'a donc plus aucune base arrière, ni pour se ravitailler, ni pour se replier. Mais cela n'affecte ni sa motivation, ni sa volonté d'aller chercher la gloire sur le continent. Arrivé sur la côte du Yucatan, Cortés récupère deux compagnons supplémentaires, dont les talents de traducteur vont s'avérer indispensables. Hieronymode et Aguilar, un prêtre qui parle maya après avoir été otage pendant 3 ans, et Marina, la malinche, une esclave aztèque qui parle donc sa langue natale, le nahuatl, mais aussi le maya de ses maîtres. Rapidement, la jeune femme va gagner une place de choix auprès de Cortés, au point de lui donner un fils, Martin, que Hernán reconnaîtra. Durant les 6 premiers mois, Cortés prend donc le temps de découvrir la région. Il noue des relations avec quelques chefs autochtones et en terrasse d'autres qui se montraient plus hostiles. Pour cela, il profite de sa supériorité technologique, mais aussi des chevaux que les Amérindiens ne connaissent pas et dont ils ont peur. Il apprend également que la plupart des tribus sont les vassaux des Aztèques et qu'ils supportent mal leur domination, notamment les impôts très lourds et les exigences de sacrifices. Cortés décide alors d'entrer en contact avec ce peuple si puissant. Le 16 août 1519, il entame sa marche vers leur capitale, Tenochtitlan. Mais avant d'arriver chez les Aztèques, Cortés prend plusieurs décisions pour couvrir ses arrières. Premièrement, il fait couler ses navires. Ça peut avoir l'air d'un geste fou, mais ça lui permet surtout de forcer tous ses soldats à lui obéir. Il n'y a plus de fuite possible. J'avais prévenu en intro, Cortés n'a aucun scrupule. Maintenant, vous voyez mieux où je voulais en venir. Deuxièmement, il fonde une ville sur la côte, Villarica de Veracruz, la ville riche de la vraie croix. S'il place son expédition sous le patronage du Christ, ce village lui permet surtout de s'affranchir de l'autorité de Cuba au regard de la loi espagnole. Désormais, Cortés ne doit rendre de compte qu'au roi d'Espagne, Charles V. Et pour acheter la confiance du souverain, il va stocker puis envoyer directement en Espagne tout l'or qu'il peut trouver, accompagné de l'être justifiant sa conduite, jurant sa loyauté et promettant davantage de richesse. En attendant, Cortés marche vers les terres Aztèques. Il ignore alors la taille exacte de leur empire, leur puissance militaire réelle et la nature du terrain à travers lequel il va devoir s'avancer. Car le voyage est long, et pendant celui-ci, Cortés prend le temps de faire les choses bien. Sur la route, il parvient ainsi à gagner la confiance de quelques cités en rébellion contre les Aztèques. Cette alliance lui offre des alliés puissants chez qui se repliez, leur terre étant mieux défendue que Veracruz, qui reste en comparaison un petit village improvisé. Ces alliés vont aussi répandre des rumeurs très valorisantes sur les conquistadors, et là aussi, ça va beaucoup les aider. Arrivé près de Tenochtitlan le 8 novembre, Cortés et ses hommes sont accueillis par l'empereur Moctezuma II lui-même. Les Aztèques, profondément intrigués par les chevaux, les armes à feu, les armures, la langue et l'apparence générale des conquistadors, les font alors pénétrer dans la ville. C'est à ce moment-là que l'expédition de Cortés prend réellement conscience de qui sont les Aztèques, mais aussi des grandes richesses qu'ils possèdent. Lors de l'arrivée des Espagnols, l'Empire Aztèque est encore en phase d'expansion. Depuis le 14e siècle, il s'est développé par des guerres permanentes qui lui ont permis de s'imposer progressivement. Mais ces guerres ont aussi permis d'obtenir des prisonniers, nécessaires aux nombreux sacrifices humains exigés par leur religion. En 1519, les Aztèques s'étendent ainsi du golfe du Mexique jusqu'à l'océan Pacifique, avec tout un ensemble d'états clients gravitant autour d'eux. Pour vous donner une idée, ça donnait un territoire équivalent à un tiers, voire la moitié de la France actuelle. Mais les Aztèques n'étaient pas que des brutes épaisses. Ils étaient parvenus à assimiler l'essentiel des savoir-faire développés par les autres peuples de l'Amérique précolombienne. Ainsi, dès leur arrivée dans la capitale Aztèque, les Espagnols sont subjugués et les descriptions qu'ils font de la ville sont clairement admiratives. A l'origine, Tenochtitlan a été bâti sur l'île centrale du lac Texcoco. A cet endroit se dresse une gigantesque pyramide que les Espagnols surnommeront le Templo Mayor, le temple principal. Mais avec une telle accumulation de richesses et une population si importante, la capitale Aztèque a rapidement débordé de cette première île en direction des rives extérieures, auxquelles elle y est reliée par trois énormes digues. Afin d'alimenter la cité en eau, deux aqueducs de plus de 5 km de long s'étirent à travers la région. Entre ces vastes constructions, chaque quartier est un ensemble d'îlots, parcourus de passerelles, de jardins et de terrasses. Tenochtitlan s'apparente alors à un dédale de canaux qui en font une véritable Venise du Nouveau Monde, labyrinthique et enchantresse. Vers 1500, la cité dépasse probablement le millier d'hectares pour près de 100 000 habitants. C'est à peu près la taille de Paris aujourd'hui. On est donc bien loin des clichés que l'on peut avoir encore aujourd'hui sur les peuples précolombiens qui seraient soi-disant des sauvages. Mais bref, devant un tel spectacle, pour les conquistadors, ça donne envie. Pour eux, il n'y a pas de doute, il faut prendre le contrôle de l'Empire Aztèque et mettre le Mexique au service de l'Espagne. A ce stade, on peut se demander pourquoi Moctezuma II est aussi accueillant avec Cortés. Tout d'abord, Cortés a été habillé jusqu'ici. Ces quelques démonstrations de force ont accompagné une diplomatie conforme à la tradition locale, grâce au conseil de la Malinche et de ses nouveaux alliés. Et le fait que Cortés soit devenu le meneur de tous les rivaux des Aztèques fait de lui un chef influent, avec lequel Moctezuma doit forcément composer. Mais surtout, il y a l'identité des Espagnols. Ils viennent de terres inconnues au-delà de l'océan. Et ça, pour les Aztèques, ça leur rappelle des trucs. Dans la mythologie Aztèque, une légende raconte qu'un jour, les dieux viendront de l'Est pour prendre le contrôle du monde. Moctezuma se retrouve dans une position difficile, coincé entre des visions prophétiques et le sentiment d'être envahi. Et grâce à ça, les conquistadors savent très bien qu'ils peuvent jouer de ce malentendu. Quand Cortés et ses hommes entrent dans la ville, ils restent donc vigilants. Sauf que bientôt, ils découvrent les montagnes d'or accumulées par les Aztèques. Et là, le stress monte encore d'un cran, à la peur d'être découvert et mis à mort s'ajoute l'avarice pure et simple. Cortés demande alors audience à Moctezuma 2, puis le prend en otage. Oui, tout simplement. Du coup, c'est comme ça que Cortés se retrouve à la tête de l'Empire Aztèque. Bon, de façon très précaire, mais techniquement, c'est lui qui commande. Cependant, tous les Aztèques ne sont pas comme Moctezuma. Pour beaucoup qui sont moins tournés vers la religion, les Espagnols sont des envahisseurs comme les autres. Et la prise d'otage du souverain les conforte dans cette idée. L'arrivée d'une troupe espagnole chargée d'arrêter Cortés au nom du gouverneur Velázquez l'oblige à s'éloigner un moment de la capitale Aztèque. Sauf que pendant son absence, son bras droit, Pedro de Alvarado prend une décision catastrophique. Tandis que les chefs Aztèques se réunissent pour discuter de la situation, Alvarado ordonne qu'on leur tire dessus. Dans son esprit, éliminer les nobles de l'Empire permettra aux Espagnols d'en prendre plus facilement le contrôle. Du coup, lorsque Cortés revient à Tenochtitlan, la ville entière est dévastée par des émeutes. Essayant de calmer ces sujets, Moctezuma est même tué dans les affrontements. Chez les conquistadors, c'est la panique. Encerclés, ils n'ont pas d'autre choix que la fuite. C'est dans la nuit du 30 juin 1520 que les soldats de Cortés essaient de s'échapper de Tenochtitlan. Comme les émeutes ont endommagé les ponts, il faut que les Espagnols traversent la cité hostile en pleine nuit avec une passerelle mobile. Les conquistadors qui, là, ne conquistadorent plus rien du tout, essayent d'avancer mais difficilement. Car en plus de tout le reste, bah, il pleut. Les Espagnols essayent donc de se replier. Maintenant, tout est en place pour ce que l'on va appeler la Noche Tristee. Pour se frayer un chemin de quartier en quartier, il faut sortir les épées et faire cracher les arc-buses, voire les canons. Mais manque de chance, la passerelle mobile qui devait les aider à s'enfuir s'embourbe et elle est alors impossible à décoincer. Minute après minute, le plan tourne au fiasco. Et la situation vire au carnage. Les Espagnols sont submergés par des ennemis enragés et bien trop nombreux. Cortés s'en sort presque par miracle, suivi par seulement une poignée de ses hommes paniqués et blessés. Les conquistadors ont perdu l'intégralité de leurs canons, presque tous leurs chevaux et plusieurs centaines d'hommes. Certains, noyés dans le like, emportés par le poids des richesses qu'ils avaient refusé d'abandonner. Mais le malheur des Espagnols ne s'arrête pas là. Après huit jours de fuite, ils doivent affronter au tomba une armée aztèque qui les a retrouvés. Sans artillerie, sans arc-buses, avec seulement un homme sur deux en état de combattre, Cortés n'a pas le choix. Il choisit de tout miser sur ce qui lui reste de cavalerie. Avec ces hommes, ils parviennent à enfoncer la défense aztèque puis à éliminer le général ennemi, faisant perdre toute cohésion à son armée qui bat en retraite. Après ça, les Espagnols, en très mauvaise posture, ne cherchent pas à jouer les héros. Dans un état lamentable, ils s'enfuient. En tout cas, pour le moment. Car Cortés l'a juré, il veut revenir pour reprendre sa cité. Cortés ne se laisse pas abattre longtemps. Bon, déjà parce qu'il n'a pas le choix, s'il veut survivre, mais surtout, il est furieux. Malgré la déroute, il lui reste quelques atouts. La Malinche est toujours à ses côtés, ce qui lui assure de pouvoir encore dialoguer avec les indigènes. La plupart des cités dont il a gagné l'amitié continuent également de le soutenir. Mais surtout, les Espagnols laissent derrière eux une arme ravageuse, la variole. Tenochtitlan est frappé d'un début d'épidémie. Dans une ville aussi peuplée, elle va faire des ravages, au point que le nouvel empereur ne survivra pas. Cortés est forcé de se replier pendant 7 mois. Une fois replié sur la côte, il réussit à reprendre contact avec Cuba, qui lui envoie des renforts, ce qui lui permet d'avoir plus d'un millier de soldats européens. En avril 1521, Cortés est à nouveau devant Tenochtitlan. Mais cette fois, sa poignée d'hommes s'est changée en une vaste armée d'Espagnols et de tribus locales, le taux équipé pour conduire un siège à l'européenne. Le général fait ainsi bloquer les digues, abat les aqueducs qui alimentent la cité et déploie une artillerie moderne pour la bombarder sans interruption. Mais surtout, il ordonne la construction de 13 navires sur le lac Texoco, qui doivent servir à couler tous les navires qui essaieraient de ravitailler la capitale aztèque. Et par conséquent, après la variole, les combats et le manque d'eau potable, les assiégés doivent désormais subir une terrible famine. Autour de la ville, des armées de plusieurs dizaines de milliers d'hommes s'affrontent et les aztèques sont vite vaincus. Il faut dire que leur tactique habituelle privilégie l'assaut en masse, ce qui est fatal face à une volée de carreaux d'arbalète ou à des tirs de mitraille venant des canons. A la tête de ces navires, Cortés réussit à prendre le contrôle de l'une des digues, sur laquelle il installe son artillerie pour dissuader toute tentative de contre-attaque. Par contre, à côté, Alvarado, lui, va lancer une attaque complètement stupide, ce qui va amener à ce que 5 Espagnols soient torturés puis empalés sur la place publique. Bon, le mec, vous avez compris que c'était le boulet de l'expédition. Bon, nous sommes maintenant en juin, lorsque le blocus porte enfin ses fruits. La situation devient infernale dans Tenochtitlan. La chaleur de l'été est insupportable, l'eau est croupie, la nourriture manque, les blessures s'infectent et les morts s'accumulent. Le pire, ce ne sont pas les Espagnols, mais les anciens vassos des Aztèques qui se vengent de décennies entières d'humiliation en faisant preuve d'une extrême cruauté. Les Aztèques tiennent jusqu'au 13 août 1521. Ce jour-là, leur défense s'effondre après deux mois et demi de siège. Le dernier empereur, Cuauhtémoc, est capturé et torturé pour livrer aux Espagnols toutes les informations dont ils ont besoin pour s'approprier l'ensemble de l'Empire. Après ça, l'Empire Aztèque disparaît, 18 mois seulement après l'arrivée de Cortés sur les terres Aztèques. Promu gouverneur de la Nouvelle-Espagne, c'est-à-dire le Mexique, Cortés est au sommet du monde, mais ça ne lui suffit toujours pas. Toujours en quête de gloire et de richesse, il se lance dans la conquête du Honduras. Sauf que cette fois, la chance s'abandonne, l'expédition est une catastrophe qui s'étale sur deux ans. Les Espagnols vivent l'enfer dans la jungle, tandis que les tribus locales les harcèlent jour et nuit. Et en plus, la compétition continue avec Velázquez, qui encourage les lieutenants de Cortés à se rebeiller contre lui. Par-dessus le marché, la situation à Tenochtitlan dégénère pendant son absence. Sur ordre du roi, Cortés a en effet laissé le pouvoir à un groupe d'administrateurs. Sauf que ces gens-là se détestent, les choses dégénèrent rapidement et certains sont carrément exécutés sur ordre de leurs collègues. Pour reprendre la main, Cortés n'a pas le choix. Il embarque à destination de l'Espagne en 1529 pour demander à Charlequin d'intervenir pour remettre de l'ordre dans la colonie. Si le roi d'Espagne accueille chaleureusement le vainqueur des Aztèques, il ne lui donne pas pour autant les pleins pouvoirs, car Charlequin craint tout simplement que le gouverneur d'un territoire aussi riche ne choisisse de le trahir. Certes très ambitieux, mais tout aussi fidèle, Cortés prend cette décision comme un désaveu. Retournant en Nouvelle-Espagne, il ramène avec lui des moines franciscains qui vont commencer à convertir en masse les populations d'Amérique centrale. Dans son amertume, Cortés demeure un fidèle catholique qui se réjouit tout de même de voir le christianisme s'installer en Amérique. Dans les années 1530, Cortés met en place une économie stable pour la colonie principalement basée sur l'agriculture. Mais il instaure aussi deux institutions particulièrement atroces. Tout d'abord, l'esclavage, qui va concerner des Africains importés mais aussi des autochtones. A côté de ça, il légalise le travail forcé, qui est une peine appliquée notamment aux prisonniers de guerre. Et comme les Espagnols soumettent régulièrement de nouvelles tribus dans la région, ça concerne rapidement beaucoup de monde. Puis en 1540, Cortés revient définitivement en Espagne et participe à la campagne militaire catastrophique de Charlequais en Algérie. Mais le vieux conquistador, marginalisé pendant les opérations, comprend qu'il ne compte plus vraiment aux yeux de son roi. En 1547, Hernán Cortés s'éteint à Séville à l'âge de 62 ans. Quasiment ruiné à cause de ses rivaux, il a tout de même droit à de grandes funérailles. Sa dernière volonté consiste à demander à ce qu'il y ait 5000 messes à travers l'Espagne. 2000 pour tous ses compagnons d'armes, 1000 pour tous ceux à qui, durant sa vie, il aurait pu causer du tort et 2000 pour les esprits damnés du purgatoire, où il pense que son âme va finir. Bon, au moins là-dessus, le type est réaliste. L'arrivée des Espagnols porte un coup dur au peuple d'Amérique centrale. La population du Mexique, que l'on estime à environ 25 millions d'habitants en 1520, tombe à seulement 3 millions en 1570. Cette hécatombe n'est cependant pas issue d'une politique volontaire des colonisateurs. C'est surtout le résultat d'épidémies terribles qui se succèdent dans le sillage des Européens, qui les ont amenés sans le savoir. Ajoutons à ça le travail forcé et l'esclavage et on comprend un peu mieux cette hécatombe démographique. Et par-dessus le marché, les Espagnols vont progressivement effacer la mémoire du peuple vaincu. Les anciens temples sont détruits, les villes sont reconstruites, les campagnes réaménagées et toute la société transformée. Notamment à travers des mariages mixtes entre conquistadors et amérindiens, dont les enfants vont adopter la culture espagnole et la foi catholique. Et concernant Cortés lui-même, comment conclure ? Ok, il a bafoué la loi espagnole, et il a aussi désobéi au gouverneur de Cuba. Mais il n'a jamais trahi la couronne espagnole, à laquelle il a tenté toute sa vie de lui prouver sa fidélité. Dans son esprit, s'enrichir revenait à enrichir l'Espagne. Son propre pouvoir ne pouvait que servir et renforcer celui de Charles Quint. Mais le roi, qui était aussi empereur germanique, avait alors d'autres chats à fouetter. Cortés a donc dû céder le pouvoir et vivre dans la frustration. Mais son destin exceptionnel servira quand même de modèle à tous les conquérants du nouveau monde qui viendront après lui. Et 5 siècles après, la perception que l'on a de ces évènements commence à changer. Après la seconde guerre mondiale, l'holocauste puis la décolonisation, de nombreux peuples ont commencé à s'interroger sur leur identité et sur leur passé. En Amérique latine en particulier, où le souvenir des conquistadors devient rapidement moins reluisant. Ainsi en 1992, de nombreux statues sont démontées, des rues et des places changent de nom, tandis que les historiens rétablissent la réalité historique de la conquête espagnole. Et en 2019, le président du Mexique a demandé des excuses officielles à l'Espagne, qui a refusé de les donner expliquant qu'il y a 500 ans, les droits de l'homme ça n'existait pas. Bon, on est d'accord, son excuse, elle est claquée. Merci d'avoir suivi cette vidéo, pensez à mettre un like et à vous abonner. Elle a été écrite par Guilhem de la chaîne d'Histoire en Histoire, je vous mets le lien de sa chaîne en description. N'oubliez pas de me suivre sur Twitter et Instagram, et à la prochaine. Et également, bonne fête ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada